Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Des nouveautés encore sous matériel You Android 12 Beta 2 qui vient tout juste de faire son apparition le 9 juin et on pourra donc installer cette nouvelle version à partir des pixels, pixel 4, pixel 4a, pixel 5 et au-dessus. Qu'est-ce que cette version va vous apporter en plus côté accessibilité avec le Google Assistant ? Je vais vous montrer ça tout de suite dans cette vidéo. Alors surtout si ce n'est pas encore fait, je vous invite à me rejoindre et à vous abonner. Ça se passe ici, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez, on passe tout de suite à la démo de Android 12 Material You Beta 2. Rejoignez cette chaîne. Alors attention, puisque cette nouvelle version Android 12 est prévue normalement pour cet automne, donc il y aura encore quelques bêtas, n'hésitez pas donc à vous abonner pour continuer à suivre les prochaines vidéos sur Android 12 Material You. Qu'est-ce qui a changé dans cette version Beta 2 ? C'est déjà au niveau de l'extinction, on va pouvoir, avec Material You, on va pouvoir donc positionner le Google Assistant sur notre bouton marche-arrêt. Le panneau de contrôle d'extinction du téléphone a changé, puisque si j'appuie sur mon bouton marche-arrêt, écoutez ce qui se passe. Ce changement de bouton est bien sûr visuel et non pas accessible via le toll-back, on a donc un changement esthétique. Alors pour attribuer le Google Assistant sur notre bouton marche-arrêt de notre Pixel 4a, on va tout simplement se diriger dans les paramètres système. On va donc dérouler en deux fois le menu de notification, une et deux. Alors déjà, on peut s'apercevoir que Material You a changé sur le côté tuile, on a maintenant de grosses tuiles dans le panneau de configuration rapide et on a plusieurs panneaux les uns derrière les autres. Et ça, c'est plutôt cool. On va se diriger donc en bas sur... Ouvrir les paramètres, bouton. Le bouton ouvrir les paramètres. Dans ouvrir les paramètres, on va se diriger tout en bas sur système. Système, langue, geste, heure, sauvegarde, dans la liste. Et on valide. Dans système, on va se diriger sur geste. Geste, dans la liste. On valide. Et dans geste, on va aller tout en bas sur le menu marche-arrêt. Menu marche-arrêt, maintenir enfoncé pour l'assistant. Et on valide. Et voilà l'une des plus grosses nouveautés sous Android 12, Material You Beta 2, c'est que l'on pourra maintenant attribuer le Google Assistant sur le bouton de marche-arrêt de notre téléphone. Et ça, c'est un bon point, puisque certains téléphones ont cette fonctionnalité. Ça évite de dire le mot-clé OK que tout le monde connaît. De faire un geste sur l'écran. Ça peut être plus pratique, plus rapide d'appuyer sur le bouton marche-arrêt pour certaines personnes en situation de handicap. Donc ici... Menu marche-arrêt. Maintenir enfoncé pour l'assistant. Appuyer de manière prolongée sur le bouton marche-arrêt pour déclencher l'assistant. Désactiver. Bouton... Voilà, activer. Appuyer de manière prolongée sur le bouton marche-arrêt pour déclencher l'assistant. Activer. Voilà, donc on vient de l'activer. Paramètres. Photo. Appuyer. Google. Voilà, donc on vient de l'activer. Maintenant, si j'appuie sur mon bouton marche-arrêt de mon pixel, j'ai le Google Assistant qui va se lancer. Alors, quel est l'intérêt de mettre ce Google Assistant sur notre bouton marche-arrêt ? C'est qu'on a notre téléphone qui est transformé en télécommande. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, on a ça sur notre iPhone pour Siri. Et maintenant, on aura cette gestuelle sur nos pixels pour lancer notre Google Assistant. Exemple ici. Quelle heure est-il ? Il est 10h43. Et ça, c'est vraiment génial. Appuyer pour. Alors, d'avoir le Google Assistant sur ce bouton marche-arrêt, c'est un gros avantage aussi, puisque ici, si je vais sur. Lanceur d'application. Bouton, OK. Bouton, Samsung Galaxy Z Fold 2. Comment obtenir 29% de remise sur le smartphone pliant ? On va, par exemple, ouvrir cet article. 5% barre de progression. Afficher la vue simplifiée. Options disponibles au bas de l'écran. On va pouvoir donc afficher, pour les malvoyants, la vue simplifiée. Afficher la vue simplifiée. Bouton, 70% barre de progression. On a donc maintenant une vue simplifiée sur un fond noir écriture blanche. Et je vais demander à mon Google Assistant de lire ma page web. Lise cette page. Compris. Publié par Zéro 1net. Samsung Galaxy Z Fold 2. Comment obtenir 29% de remise sur le smartphone pliant ? Le Samsung Galaxy Z Fold 2 profite actuellement d'offres spéciales qui permettent d'envisager l'achat de ce bijou technologique avec une remise jusqu'à 29%. Cela fait 29% en tout et un Galaxy Z Fold 2. Alors ici, on peut faire un double tap avec deux doigts pour faire une pause. Et vous poussez et vous allez pouvoir changer la voie de votre Google Assistant à la volée en allant sur votre page complètement en haut à droite. Plus d'options, boutons. Sur le bouton, plus d'options. Fenêtre pop-up. Voie de lecture dans la liste. Un pop-up s'ouvre. On a donc le choix de notre voie de lecture. Voie de lecture. Google. Retour. Voici les voies que vous pouvez choisir pour lire vos pages web. Si vous aimez cette voie et souhaitez que je continue à l'utiliser, arrêtez-vous ici. Voilà. On peut choisir. Français. France. 1. Voici les voies que vous pouvez choisir pour lire vos pages web. Si vous aimez cette voie et souhaitez que je continue à l'utiliser, arrêtez-vous ici. Et pourquoi pas choisir une voie de nos amis canadiens. Français. Canada. Français. Affichage des articles 2 à 3 sur un total de 4. Si vous aimez cette voie et souhaitez que je continue à l'utiliser, arrêtez-vous ici. Donc, je m'arrête ici. Je reviens sur ma page web. Lecture. Je peux me rediriger sur le bouton Lecture complètement en bas de mon téléphone. Pause. Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est un smartphone d'un genre nouveau. Ce téléphone pliant s'ouvre pour se transformer en tablette. Alors, vous avez pu voir que d'utiliser le Google Assistant sur notre bouton marche arrêt, ça peut être très pratique. Alors maintenant, vous allez me poser la question, comment on éteint notre téléphone ? Alors, tout simplement, on descend la zone de notification. Volet des notes. Réglage rapide. Deux fois. Et ici, un nouveau bouton a fait son apparition. Écoutez ça. Menu marche arrêt. Bouton. Un bouton du nom de menu marche arrêt est apparu pour la version Matériel U Beta 2. Donc, on l'active. Motion du téléphone. Et on a donc maintenant nos trois boutons. Plutôt cool comme fonction, non ? Une autre fonction, c'est que l'intégralité du smartphone va s'accorder suivant le fond d'écran que vous allez mettre. Dans les tuiles, une nouvelle fonction par rapport au bouton Wi-Fi. Activé. Signal Wi-Fi moyen. Internet. Livebox 46 C45 Gext. Bouton. Vous permettra d'aller changer à la volée le Wi-Fi que vous voulez. Un autre bouton dans les tuiles a fait son apparition. Viergule Note Setup. Voilà. C'est la possibilité de rajouter votre carte de paiement ici. Google Pay. Par rapport à Google Pay. Ce qui vous permettra donc de pouvoir intégrer votre carte bleue à l'intérieur de votre téléphone. Alors, par rapport à ce Pixel, une fonction vraiment que j'adore et qui marche super bien, c'est l'enregistrement d'écran. Regardez comment ça se passe. On se dirige bien sûr sur les tuiles. Je me dirige sur ma deuxième page de tuiles. Et complètement en haut à droite, j'ai ma tuile. Désactiver. Enregistrement de l'écran. Démarrer. Bouton. Que je valide. Enregistreur d'écran. Démarrer l'enregistrement en dehors de la page. Ici, donc, j'ai un menu. Durant l'enregistrement, le système en droit peut capturer les infos sensibles affichées à l'écran ou l'u sur votre appareil. Cela inclut les mots de passe, les infos de paiement, les photos, les messages et l'audio. Alors, ce qui est intéressant dans cette fonction d'enregistrement d'écran, enregistrer une fonction, l'envoyer à quelqu'un. Enregistrer l'audio. Donc, on va pouvoir enregistrer l'audio ou pas, c'est vous qui décidez. Non, enregistrer l'audio. Bouton. Donc, moi, je vais lui dire oui. Oui. Non, afficher les points touchés sur l'écran. Bouton. Non. Appuyer 2. Ici, je vais continuer sur non. Annuler. Bouton. Annuler. Démarrer. Bouton. Et j'ai le bouton démarrer. Et regardez ce qui se passe maintenant. Je vais lancer l'enregistrement. 3. Lanceur d'application Pixel. 1. J'ai le top départ. Je peux maintenant faire un petit tuto pour YouTube. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et regardez ce qui se passe. Liste d'application. Recherchez. Je peux aller donc dans ma liste d'application en faisant glisser deux doigts du bas vers le haut. Je regarde mes applications. Recherche vocale. Google One. Google Pay. Ici. Je peux aller... Lanceur d'application. Bouton. Etats-Unis. Un pêcheur sain et sauf après avoir été avalé puis recraché par une baleine à bosse. Alors, je loue cet article par exemple. 5% de progression. Chrome. 50%. Afficher la vue simplifiée. Option disponible au bas de l'écran. Ce qui est intéressant, c'est que je suis en train d'enregistrer mon écran. Je vais me servir de ma nouvelle fonction du bouton marche arrêt. Lis cet article. Je peux faire pause. Je reviens. Je vais fermer les applications. Ici, je redescends mon écran. Je descends mon volet de notification. On peut s'apercevoir ici en gros que j'ai mon enregistrement d'écran qui est en cours. Développer. Enregistreur d'écran. Une minute et 44 secondes. Enregistrement de l'écran et de l'audio. Appuyer ici pour arrêter. Une heure 45. Allez, j'arrête mon enregistrement. Développer. Enregistrement de l'écran et de l'audio. Enregistrement sauvegardé. Appuyer pour afficher. Je déroule mon volet de notification. Développer. Enregistreur d'écran. Enregistrement sauvegardé. Appuyer pour afficher. J'ai donc ma petite vignette d'enregistrement d'écran qui est dans ma zone de notification. Je le valide. Développer. Ouvrir avec photo. Une seule fois. On me demande avec quelle application je veux l'ouvrir. Donc je vais lui demander de l'ouvrir avec photo tout simplement. Toujours. Une seule fois. Bouton. Photo. J'ai le top départ. Je peux maintenant faire un petit tuto pour Youtube. Alors surtout n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et regardez ce qui se passe. Liste d'applications. Recherchez. Je peux aller donc dans ma liste d'applications en faisant glisser. Deux doigts du bas vers le haut. Je regarde. Et ça c'est franchement génial puisque. Recherche vocale. Google One. Google Pay. Afficher. Je peux aller. Écran d'accueil. Bouton. Etats-Unis. Un pêcheur fin et sauf après avoir été avalé puis recraché par une baleine à bosse. Alors je vous ressentis par exemple. 5% barre de progression. Chrome. 50%. Afficher la vue simplifiée. Options disponibles au bas de l'écran. Ce qui est intéressant c'est que je suis en train d'enregistrer mon écran. Je vais me servir de ma nouvelle fonction du bouton marche-aller. Très bien. Et là franchement c'est vraiment génial. Puisque on peut vraiment avoir un très bon rendu d'enregistrement d'écran avec le son. Voilà regardez écoutez. Publié par Ouest France. Etats-Unis. Un pêcheur sain et sauf après avoir été avalé. C'est vraiment génial. Voilà donc pour ces grosses nouveautés. Matériel You Android 12. Avec cette toute nouvelle fonction sur notre bouton marche-arrêt pour lancer notre Google Assistant. C'est vraiment la plus grosse des nouveautés. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Je compte sur vous. Abonnez-vous pour continuer à m'encourager. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo bien sûr accessible à tous. Portez-vous bien. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Rejoignez cette chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada